Bonjour, Juliette Mézac, ravi de vous connaître, de vous rencontrer pour la première fois et de vous avoir lu aussi pour évoquer, donc vous êtes là pour évoquer les cahiers de Bassolea, Almana, pratique et poétique sur la ligne de partage des eaux. Quelques mots sur vous, sur votre parcours de vie, si je puis dire. Vous écrivez, vous animez des ateliers d'écriture, vous travaillez assez régulièrement avec un artiste qu'il faudrait mieux connaître, je trouve encore Stéphane Gantlet, avec qui vous avez fait des expositions, vous avez créé également des textes images pour une revue numérique d'ici là, vous avez fait des projets de lecture performance avec lui, vous avez enseigné pendant plus de 15 ans je crois en collège et en lycée. Donc moi j'ai découvert, alors vraiment un objet, un livre que je n'ai pas encore eu de découvrir physiquement, mais dont j'ai cité le titre, qui était vraiment quelque chose de très original, très poétique, alors qui forme, il faut le préciser d'entrée de jeu, une sorte de triptyque, puisque ces cahiers de Bassolea viennent après un livre précédent qui était Des espèces de dissolution et également le monologue de Bassolea, qui est donc déjà paru dans le même recueil aux éditions de L'Attente, qui est un éditeur je trouve qui est sous-près de Bordeaux, je crois. Voilà, ça forme un triptyque, le triptyque du plateau, et là on rentre dans le vif du sujet, un triptyque, alors rêvé, je ne sais pas comment le dire, conçu, mais écrit aussi sur le plateau ardéchois entre le mont Gerbier-de-Jean, source de la Loire, si je ne m'abuse, et le mont Mézingue entre l'Ardèche et la Haute-Loire, entre les eaux finalement de l'Atlantique et de la Méditerranée, d'où le titre « Partage des eaux ». Alors première question, c'est vrai que c'est un livre qui mélange des différentes rubriques, des ciels de jour, des références à la mythologie par moment, des textes, des correspondances, je cite les titres, des trucs et astuces, des questions astronomiques, des herbes enchantées, des balades avec pensée sauvage, des contes encore presque bleus, donc comment cet objet assez hybride, c'est un mot qu'on emploie qui est un peu à la mode, mais qui est magnifique parce qu'on rentre dans le texte, on peut picorer à l'intérieur un peu comme on souhaite, comme on veut, des textes sur l'enfance, aussi des interviews de jeunes garçons, jeunes filles, sur leur envie d'écrire, futur, comment tout cela est né ? Je vais être mésinque. Alors dans le temps, vraiment, ça faisait très longtemps, donc je suis ardéchoise, je suis née pas loin du plateau, dans les vallées sous le plateau ardéchois, et ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire à partir de ce plateau de moyenne montagne qui me porte, qui m'aimante, qui est un lieu vital pour moi, vraiment. Et je prenais des notes, et j'avais cette envie, ce désir, mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre et quelle forme ça pouvait prendre. Et en 2009, j'ai lu l'Almana Vassiliou, qui est paru, un livre de Véronique Vassiliou, et je me suis dit, tiens, la forme de l'Almana, c'est une forme fourre-tout, et c'est très pratique, parce que je vais pouvoir peut-être attraper quelque chose de ma relation à ce plateau, une relation qui est tellement multiple et tellement protéiforme que l'Almana me semblait être une bonne forme pour accueillir toutes ces sensations, toutes ces réflexions. Et donc, je me suis lancée à partir de 2009, mais j'avais envie d'écrire à partir du plateau depuis beaucoup plus longtemps, peut-être depuis l'enfance, en fait. Je vais lire un texte après. Oui, oui. Et donc, vous parcouriez, vous étiez dans les lieux, vous preniez des notes. Vous parlez de carottage, je crois, quelque part, vous dites. Oui, je dirais le... C'est un peu comme si vous creusiez à la fois le plateau, et vous creusez aussi en vous-même, peut-être. Enfin, je ne sais pas, vous creusez aussi. Il y a cette idée un peu, quand même, de se plonger, en fait, à l'intérieur du sol, enfin, de la géographie, qui est une géographie peut-être mentale aussi, enfin, c'est comme ça que je le perçois. Oui, complètement, complètement. Je pense qu'il y a des... C'est peut-être un voyage à travers les strates, aussi bien géologiques que psychiques, aussi dans une histoire, aller à la recherche d'autres moments de sa vie, mais vraiment de les convoquer, de les réactiver et forcément de les faire passer par l'écriture et forcément de les modifier, de les transformer, de les amener ailleurs. Ça se déplace quand on convoque un souvenir qu'on l'écrit, il se déplace, parfois presque qu'il s'efface, ou en tout cas, il fait place à autre chose. Et donc, oui, oui, c'est cette aventure-là. Et en fait, j'ai commencé à écrire l'Allemana, mais c'est vraiment en me disant que c'est un peu comme une pêche à la traîne, je ne me force à rien. Et puis, il y a des choses qui vont s'accrocher, en quelque sorte, à cette matière, à cette forme. Et puis, un texte est apparu, enfin, c'est manifesté, qui a été des espèces de dissolution. J'ai une amie, Liliane Giraudon, qui m'a dit ce texte, il s'est écrit dans ton dos, parce que des espèces de dissolution, je ne le voulais pas, en fait. Disons que je ne l'ai pas vu venir. J'étais en train d'écrire l'Allemana, et dans la nuit, j'étais réveillée par des images, et ça commençait à prendre forme, ça commençait à prendre la forme d'un récit très bizarre. Et je me suis dit, non, je finissais l'essai passé, j'étais dans l'Allemana Mésin, les Cahiers de Basso, les Allemans. Je me suis dit, non, ce n'est pas le moment. Et en fait, c'était le moment, parce que je sentais bien qu'il fallait que je l'écrive. Donc, j'ai laissé de côté un petit moment l'Allemana, j'ai écrit des espèces de dissolution. Des espèces de dissolution a surgi un drôle de personnage, Bassolle, qui est devenu Bassolea, ça a donné le monologue de Bassolea, qui a été publié après des espèces de dissolution, mais dans le même volume. Après, j'ai pu enfin me remettre à mon projet d'Allemana, mais qui est paru après, du coup. Vous parlez de verticalité, à un moment donné, je crois que c'est dans la préface, le plateau vertical. Est-ce que du coup, c'est une terre quand même en partie volcanique aussi ? Oui, complètement. Il y a pas mal de... Voilà, pas en partie, même complètement. Et je me suis demandé si vous n'aviez pas puisé un peu dans ces volcans, si je puis dire, un peu cette forme d'énergie aussi qui anime le texte aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a un texte très vivant sur la mémoire aussi, sur les souvenirs, qui met en avant l'humain au cœur du paysage. En fait, c'est ça quand même le propre de votre livre, je trouve. Oui, deux corps qui se rencontrent un peu. Et donc, Bassolea, ce personnage, dans le monologue de Bassolea, elle explique qu'elle tombe amoureuse du sol vivant et pour l'observer, elle commence à creuser, à creuser et elle finit par creuser une cavité sous terre qui est une sorte de véranda sous terre et donc un poste d'observation du sol vivant. Ça, c'est une idée de l'éditrice, de Françoise Valéry, qui a beaucoup travaillé, notamment sur le graphisme, elle a fait un travail très délicat qu'on pourra peut-être montrer tout à l'heure. Et en fait, c'était une idée, au départ, c'était Almana Maisin, en référence à l'Almana Vassilium, mais je n'étais pas déterminée sur le titre. Et c'est elle qui m'a dit, mais ça pourrait être Bassolea, l'autrice de cette. On s'est dit, bon, allez, on dirait que c'est Bassolea et ça va s'appeler les cahiers de Bassolea. D'où, voilà le titre et d'où la préface écrite par Bassolea et après, il y a une postface écrite par Juliette Maisin. Donc, je voulais lire la préface de Bassolea. Je ne sais pas très bien comment ça s'est fait, mais ça s'est fait à force, à force de creuser, à force d'arpenter. Parce que je n'ai pas fait que creuser, j'ai arpenté aussi, et souvent, et par tous les temps, et c'est tout en creusant, tout en arpentant, tout en rêvant que je creusais et que j'arpentais, parce que quand je ne creusais pas et que je n'arpentais pas, je rêvais que je creusais et que j'arpentais, rien d'autre ne comptait, que j'ai commencé à écrire. Et c'est en écrivant que je suis entrée dans l'écriture de ce livre qui a pris peu à peu la forme d'une espèce d'almana, une variété peu commune, c'est vrai, oubliée peut-être, très ancienne, à moins que ce soit plutôt une variété future, une variété de laboratoire, je ne sais pas très bien, peu m'importe. Mais c'est fou quand on y pense, cette manie du plateau qui m'a prise, ce désir et cette façon de l'explorer en tous sens. Je dis bien en tous sens parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il s'agit là d'un bête voyage horizontal, non. Je verrais même plutôt ça comme un voyage vertical et l'écriture comme une tentative de carottage du plateau. Cette almana serait dans ce cas une gigantesque carotte qui partirait du centre de notre terre, passerait par le plateau Ardéchois puis le soleil pour se perdre ensuite dans la nuit de l'espace-temps jusqu'à atteindre, qui sait, le fond diffus cosmologique. Une carotte spéciale, c'est vrai, très spéciale même. Peut-être que c'est une carotte dont je fais partie. Disons donc que ce livre est le produit du carottage de notre rencontre, de ce grand corps qu'on a formé toutes ces années, le plateau vertical et moi. Mais j'y pense. C'est peut-être les volcans du plateau qui m'ont donné l'élan. L'élan vertical, c'est vrai, mais pas seulement. Tous les élans jusqu'aux plus tordus parce qu'en vrai, ce sont surtout eux, les élans tordus qui font écrire, tenir et vivre malgré tout. Peut-être qu'on pourrait voir, peut-être du côté disposition. C'est vrai, il y a tout un travail sur… Alors, moi, je n'ai pas le livre, mais oui. Voilà, j'ai donné le B.A.T. là. Donc, il y a des photos, du texte, bien sûr, des images. C'est un travail de dessin de Liliane Géraudon. Cécile Viguier, à qui j'ai demandé ses tableaux. Elle est prof de philo. Elle prend en photo les tableaux à la fin de ses cours. Donc, je lui ai demandé si ça pouvait ouvrir chaque mois. Et puis après, les rubriques que vous avez évoquées, les phrases assassines, les grandes pensées des petites personnes, les contes encore presque bleus, les ciels de jour. Avec tout ce travail de François Valéry, là, aux éditions de La Tente, des utopies, donc des micro-utopies à partir du plateauir des choix, très ancrées. Des cartes au trésor aussi. Donc, tout un travail de superposition de temps, de cartes IGN, de textes et d'images. Des entretiens, des textes prénoms. Enfin, bref. Voilà, donc c'est vrai que c'est particulier comme forme. Oui, mais il y a quand même un travail de voie avec votre éditeur qui a été, j'imagine, très étroit. Heureusement, je les ai eus. Voilà, de conception globale. Parce que pour que le texte puisse être cohérent, qu'on puisse, comme je le disais, le prendre un peu par différents bouts. Et puis, y revenir, se poser. Enfin, ça que c'est vrai. Oui, c'est un peu le pari, c'est vrai. Et heureusement que j'ai eu les éditions de La Tente avec moi. Et on a travaillé pendant presque un an sur la maquette. Oui, on essaie. On le voit, on essaie là. J'ai hâte de voir le résultat final. Tu me permettrais de lire peut-être un extrait aussi. Oui, avec plaisir. Un extrait de Ciel de jour. Donc, on est au mois de janvier. Donc, Ciel de jour. On raconte que la route qui traverse le plateau, encore aujourd'hui, moins souvent qu'hier, se fait précipice après le passage du chasse-neigre. Plus question alors de la traversée. Pas plus en raquette qu'à ski. Et la marcheuse en sera quitte pour longer cette drôle de rivière inversée jusqu'à trouver un guet. Les nuages passent à ras du plateau couvert de neige. Le soleil infuse un doré si subtil dans l'immensité du blanc qu'il donne un coup au cœur. C'est si beau que c'en est cruel. Puis des réverbères s'allument ça et là. Les nuages s'effilochent dans le vent puis disparaissent. Un sol persiste entre chien et lit. Il forme une espèce de fantôme au-dessus des forêts, plein nord, dans le ciel dégagé qui s'obscurcit tout doucement. C'est une montagne ronde, empaquetée de neige. Je me demande comment il est possible de se lasser définitivement du monde. « Toute lassitude chez moi est provisoire. » C'est vrai que c'est un peu ce qui ressort finalement de la lecture complète du texte. C'est ce côté très positif, ce côté énergie, de voir les choses par le bon côté. Il y a quand même ça chez vous, je trouve. Oui, ça me fait plaisir de parler de vitalité ou d'énergie parce que je pense que c'est ça que je trouve dans l'écriture. C'est l'énergie de continuer à vivre. D'autant plus que c'est aussi un livre de deuil finalement parce que j'ai perdu ma sœur. Et je pense que c'est à ce moment-là que c'est aussi ce qui a déclenché le désir d'écrire à partir de ce plateau qu'on partageait. Et l'écriture de ce texte m'a vraiment portée pendant 3-4 ans. Ça a été difficile de finir, de s'en détacher. Je suis très heureuse de le publier évidemment. Et là, je suis passée à autre chose. Mais il y a eu un moment très difficile quand j'ai dû me séparer de ce texte. Parce que c'était… Oui, si je vous écoute bien, ça a été un peu comme une renaissance aussi après. Ah oui, oui, oui. Ça a contribué vraiment. Dans des espèces de dissolution, il y a cette succession d'enfouissement et de résurgence. Ma mère m'avait expliqué quand j'étais enfant que la Loire s'enfouissait puis ressurgissait après. Et donc on ne savait pas vraiment où était la source. Et ça, ça m'avait fascinée. Et des espèces de dissolution, c'est ça. C'est un personnage qui disparaît, qui s'évanouit dans la nature, qui réapparaît un petit peu plus loin, comme la Loire. Et c'est une succession comme ça. Voilà, c'est donc de Juliette Mézingue, les cahiers de Bassolea, Almanach, pratique et poétique sur la ligne de partage des eaux, aux éditions de La Tente. En tout cas, merci beaucoup, Juliette Mézingue. Un grand merci à vous aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada